bonjour à tous nous sommes au baltrap du rabot à côté du sanglier courant et je suis avec jean marque négro qui est instructeur de tir et qui va nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est très important de bien positionner sa joue lorsqu'on tire à la carabine c'est pas qu'on puis dit évidemment à la carabine c'est aussi très important là jean marc qu'est ce que vous avez dans les mains comme carabine on a la toute dernière rxlx spitzer avec le busque réglable qui est la grosse évolution de la spitzer et qui permet des réglages ergonomiques pour le tireur qui sont vraiment un régal pourquoi est-ce que c'est important de bien positionner sa joue c'est à expliquer c'est assez simple mais à montrer c'est encore mieux donc voilà le cas le premier cas c'est la crosse est dans la version on va dire normale de vente d'une crosse normal quand moi je vais épauler ma lunette si j'épaule bien et qui a plus bien ma joue mon oeil il est là à ce niveau et l'optique est là donc si je devais tirer dans cette position là comme avec les vieilles carabines ma joue ne va plus être en contact donc les tirs vont être complètement aléatoire donc avec ce genre de carabine on va pouvoir monter le busque et mettre positionner sa joue de manière à ce que voilà là je suis parfait quand je vais ma joue écrasée ça fait que je n'aurai plus le coup de fusil dans la joue moi je vous sera écrasé et mon tir sera idéal alors la joue doit vraiment être écrasé ça permet quoi ça alors il faut que la joue soit écrasé ça évite d'avoir le phénomène de la joue bleu c'est à dire que quand on n'est pas épaulé ça va taper là et systématiquement c'est la pommette qui prend et un bleu dans la pommette ça c'est la première pour tout pour toute optique montée sur une carabine on devrait avoir des busques réglables ça sort maintenant pratiquement sur toutes les carabines il ya une vraie c'est impératif à faire un bon tir il faut que la crosse soit vraiment ajustée au bonhomme et là on est dans une position il n'y a plus d'excuses celui qui loupe c'est que et quand on quand on tient son arme justement est ce qu'on doit plutôt être souple ou est ce qu'on doit justement un peu quand même tendu il faut être relax déjà il faut pas être à 2000 km heure ça sert à rien le la position est identique que ce soit en tir de chasse au baltrap ou à la carabine il faut toujours qu'on ait les bras si on ferme le bras comme ça le canon se valable d'accord à partir du moment où on va et légèrement écarté les bras là on va bouger horizontalement et l'assise des pieds doit être de la largeur des épaules comme pour un tireur et là on est en toute sécurité et on aura des performances au niveau de la chasse la position va être la même lorsqu'on tire avec une lunette et lorsqu'on tire avec un point rouge identique ou en visée ouverte tout le problème des tireurs se passe dans les busques si on n'a pas un busque réglable on n'a pas des tirs corrects c'est c'est là c'est la solution on sait on peut pas envisager moi j'envisage pas une carabine sans un busque à l'heure actuelle c'est pour ça que je suis passé à la crosse plastique voilà et maintenant il ya des belles crosses en bois avec les busques et pour le démontrer il va falloir faire une belle balle dans un pour l'incendie on va essayer chose promis chose due et dans en quel calibre cette cette celle là elle est en 30 06 le calibre passe partout du des années 2000 et quelle optique est ce que vous avez voilà sur du leica fortis avec un champ fabuleux de 44 mètres à 100 mètres un régal on y va on y va alors si vous voulez savoir si j'en marque a bien positionné sa joue ben on va aller regarder sur le sens bon alors j'en marque il a un peu d'entraînement parce que comme on vous le disait l'instructeur de tir mais avec une carabine qui l'utilisent pas habituellement il vient de placer quand même deux super mal ça veut vraiment dire que lorsqu'on se positionne bien positionné c'est on a très très important c'est très important qu'est ce que qu'est ce que vous conseillez à ceux qui souhaitent s'entraîner qu'est ce qu'ils doivent faire alors eh ben il faut venir régulièrement sur les sont les pas de tir où il ya des sangliers courants il ya énormément de chasseurs qui ne tirent pas et qui croient savoir tirer ça c'est la grosse maladie du chasseur il faut tirer ouais il faut tirer avec son arme et avec ses munitions qu'on va utiliser pour la chasse il faut que toutes les que les conditions soient le identique le jour de la chasse voilà et si vous faites ça eh ben vous mettrez des balles comme ça nous en marque ça devrait donner voilà à